Depuis le début du mandat, nous l'a cessé de parler de la situation, du statut des AESH, de dire combien le métier banal il fait que l'important. Et quel message le gouvernement y a envoyé à nous, déjà qu'il n'écoute pas les revendications que l'est portée par nous. Depuis le début du mandat, nous l'a cessé de parler de la situation, du statut des AESH, de dire combien le métier banal il fait que l'important. Et quel message le gouvernement y a envoyé à nous, déjà qu'il n'écoute pas les revendications que l'est portée par nous, les députés à l'Assemblée, sur notamment le statut des AESH, la considération de ce métier. Maintenant, il veut fusionner AESH-AED. C'est-à-dire qu'il demande ça qu'il mette carreau, de mettre de faire aussi la plomberie. Ces deux métiers différents, ces deux charges mentales différentes, ces deux charges professionnelles différentes. Dans des professionnels qui croulent déjà sous les recommandations de l'AESH et que ça ne peut pas répondre, ça ne peut pas suivre, en fusionnant AESH et AED, nous va creuser encore un peu plus le fossé. Et in fine, qui ça y paye, c'est notre bonne marmaille. In fine, ce gouvernement-là, en fait, est en train de faire des économies sur les plus précaires, les AESH, et sur le deux, notre bonne marmaille, les inacceptables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il m'y apporte mon soutien total aux AESH, qui fait ce métier que nous l'attends besoin, que n'est parfois pas assez reconnu. Et être là aujourd'hui, c'est une azote qui ne nous lâchera pas. Nous, nous va porter ces voix-là, nous va porter cette revendication-là auprès du ministère, que la décide ça, sans même en parler à nous les députés, comme la réforme des lycées, que l'inacceptable, que l'ensemble des syndicats, ils refusent. Et bien là, la fusion AESH-AED, une fois encore, le gouvernement, il dirige tout seul et ne peut pas accepter ça. Nous, nous va aller porter cette revendication-là pour dire que AESH-AED, c'est deux métiers différents et deux considérations différentes.